Si on reprend cette thématique du travail et peut-être aussi le corps au travail, comment est-ce que vous avez préparé et travaillé cette thématique avec les ouvriers ? La thématique du travail, des gestes et des comportements des travailleurs, je la traite régulièrement depuis que j'ai commencé ce métier. Pour moi, ce n'est pas un problème dans la mesure où les ouvriers en question savent pourquoi je suis là, pourquoi je fais ces photographies, qu'il s'agisse de commandes de journaux syndicaux, tels la vie ouvrière pour la CGT, pour laquelle j'ai eu de nombreuses commandes pendant ce chantier, à Fonce ou aussi pour les journaux de la CFDT sur d'autres terrains ou de ma propre initiative puisque la plupart des reportages que j'ai pu faire dans ce secteur, je les ai réalisés de ma propre initiative. Et donc là, sur cette période, sur ce chantier-là, entre 72 et 75, est-ce que là, pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous étiez là au titre d'une commande de la part de la CGT ou de la CFDT ou est-ce que là, non, c'est juste de votre initiative, sur ce cas-là de FOS entre 72 et 75 ? J'ai travaillé sur le secteur de la zone industrielle de FOS, soit sur commande pour des syndicats, soit de ma propre initiative, je veux dire. Mais bon, sur cette image, on voit des travailleurs maghrébins qui étaient nombreux sur le site et sur cette autre image, on les voit en train de, non pas de faire un pique-nique pour leur loisir, mais faire leur pause déjeuner sur le sable, à défaut de pouvoir aller dans une cantine qui n'existe pas sur l'usine. Donc je redis là encore l'importance de cette thématique de l'immigration à laquelle je me suis toujours attaché depuis plus de 50 ans et que j'ai rencontré dans la construction du grand ensemble de Sarcelles ou à nouveau à FOS sur les travaux les plus pénibles. Et d'ailleurs, sur ces travailleurs immigrés, vous en avez parlé, ils sont finalement en première ligne exposés par rapport au risque, près quelque part, sanitaire. Est-ce que justement, pour ces travailleurs immigrés, la question de la santé au travail est peut-être plus difficile à établir du fait du turnover, des retours éventuellement vers l'Algérie ? La santé des immigrés au travail, elle est cruciale puisqu'ils sont embauchés le plus souvent par des sous-traitants. Ils passent souvent de sous-traitance en sous-traitance. Et on leur confie les travaux les plus pénibles. Je pense à des images que j'ai pu faire à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le déchargement de sacs d'amiante sans aucune protection, sans masque, avec l'amiante qui volait au vent. Ou de travailleurs comme Amar Bouabdala, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a d'ailleurs réalisé de superbes dessins que je pourrais vous montrer, des dessins vraiment hyper réalistes et en même temps d'une beauté absolument incroyable sur les postes de travail qu'il a pu occuper dans les soutes des bateaux et qui ont provoqué, à l'évidence, des maladies. C'est tout à fait significatif, ça. Ce sont eux, les émigrés, les trailleurs émigrés, qui ont été les plus atteints en nombre par les cancers. Cela m'a été montré par une association qui s'appelait la PCME à Port-de-Bouc, qui recensait les maladies professionnelles grâce au discours qu'ils recevaient des conditions de travail exposées par les travailleurs eux-mêmes. Et au niveau des statistiques, c'était évidemment eux les plus atteints. Oui, juste pour dire que pour autant, faire la preuve de la causalité entre exposition au risque et manifestation de la maladie, on voit bien aujourd'hui les limites qu'il y a sur cet argumentaire-là qui exonère au fond de responsabilité les industriels. Tout à fait, mais comment situer les causes et les responsabilités de ces diverses pollutions ? Ça n'est pas évident, mais si l'on s'applique à susciter des études scientifiques, des études épidémiologiques. Bon, moi, j'ai recueilli un entretien dans mon film Timur et silence d'une responsable de l'Agence régionale de santé qui ne voulait pas attacher d'importance à des témoignages de malades dans un quartier de fosse qui s'appelle Les Carabins où l'on observait un pourcentage énorme de cancers avec une femme qui me disait, dans son voisinage, il y avait d'autres familles atteintes. Ah oui, mais ça n'était pas statistiquement suffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada